Bonjour, bonsoir Youtube, c'est Frali. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR. Et aujourd'hui une vidéo très 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 spéciale parce qu'on va parler de ce qui va se passer le 3 novembre. Donc le retour du chapitre 1. C'est une vidéo que j'avais beaucoup trop envie de faire les amis. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Youtube et à mettre un petit pouce bleu. Voilà les amis, merci beaucoup à toutes les personnes qui le feront, ça soutient la chaîne. Donc merci beaucoup, 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 beaucoup. Et aujourd'hui on va du coup parler de tout ça. C'est une dinguerie déjà, c'est une putain de dinguerie les amis, il faut le dire honnêtement. Normalement c'est sûr à 100% qu'on retourne au chapitre 1. Du coup j'ai regardé pas mal de vidéos sur Youtube histoire d'être le maximum informé et pas vous dire forcément des bêtises. Et du coup on est parti. Avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas les amis à mettre vous votre ressenti dans les commentaires. Est-ce que vous êtes content du retour du chapitre 1 ? Est-ce que vous êtes hype ? Est-ce que justement ça vous saoule au final ? Personnellement les amis je suis beaucoup trop contentée, je suis beaucoup trop hype. Parce que là on se rend pas compte. Je pense que toutes les personnes qui ont joué au chapitre 1 comprennent ce que je ressens actuellement. Vraiment parce que c'était une période de fou sur Fortnite, mais vraiment. Et du coup, d'après ce que j'ai compris, déjà le début de la saison c'est à peu près le 3 novembre. Donc tu vois là, un petit peu avant la fin des vacances. Alors la saison malheureusement je crois qu'elle va durer à peu près un mois et demi maximum. Donc c'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal. On aura genre toute la map du chapitre 1 entière. Mais saison par saison, à partir de la saison 5. Donc en gros on va passer... Chaque semaine il y aura une mise à jour, pardon. Une mise à jour. Et en gros on passera de la saison 5 à la saison 6. De la saison 6 à la saison 7. Etc. Saison 7 à saison 8, etc. La dinguerie les amis, c'est complètement fou. Et on va faire ça jusqu'à la saison 10. Donc voilà, ça va être complètement fou les amis. Mais voilà, comme je l'ai dit ça dure pas longtemps. Donc c'est plus ou moins dommage, franchement. Ça va être incroyable. Sachez qu'il va y avoir une hype autour du jeu qui va être dingue. Parce que là, dites-vous que tous les anciens joueurs vont forcément revenir sur Fortnite. C'est obligé. Donc et puis ils sont très très forts là-dessus. Malheureusement je crois qu'il va y avoir des mécaniques qui vont être enlevées. Genre on pourra plus sprint, on pourra plus escalader, ni glisser. Donc vraiment je m'en fous, c'est pas des mécaniques que je trouve incroyables. Et on aura toutes les anciennes armes de l'époque. Et comme avant, genre exactement comme avant à la perfection. Et ça c'est incroyable. C'est-à-dire que, imaginons, pour ceux qui suivent la chaîne depuis super longtemps. Et sur tous les lives, vous savez qu'à chaque fin de saison, je suis en mode j'espère qu'on aura le bombe chasseur exactement comme avant. Et bah ça va être le cas. Je peux vous le dire les amis, quand je vais trouver un bombe chasseur bleu là. Qui met des moins de sang sur la map. Je vais crier frérot. Au niveau du base de combat, les amis, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense pas qu'on ait le retour des anciens skins, honnêtement. Mais je pense qu'on aura plutôt des skins un peu remixés, entre guillemets. Comme on avait eu en saison 10, chapitre 1, pour ceux qui y ont joué. Donc voilà, pareil, je me demande, est-ce que, comment ce sera les menus du jeu ? Est-ce qu'on aura vraiment les anciens menus du jeu ? Est-ce qu'on aura les anciens trailers comme avant ? Est-ce qu'on aura des trailers ? J'espère qu'on aura les mêmes trailers qu'avant, parce que c'était tellement bien, sérieux. C'est un petit détail en fait, mais ça pourrait grave être cool. Et est-ce que, pareil, on aura les événements de l'époque ? Ça aussi, c'est hyper intéressant de se le demander. En vrai, j'ai tellement, tellement hâte, les amis. Sachez que je suis hype comme une folle. Et vraiment, il va y avoir des dingueries en termes de vidéos qui arrivent sur la chaîne YouTube. Vous n'êtes pas prêts, les gars, vraiment. Voilà, voilà, je pense vraiment que le jeu va, pendant un mois et demi, sachez qu'il va y avoir du monde sur le jeu. Donc ça va être hyper cool. Vraiment, il va y avoir énormément de monde, énormément de live, énormément de contenu autour du jeu. Et je pense qu'on va, avec tout ce qu'il fait, en tout cas j'espère, et le truc cool, c'est que les personnes qui ne l'ont pas connu, le chapitre 1 vont pouvoir le découvrir aussi. Donc du coup, c'est trop trop bien. Vous allez pouvoir connaître le Prime de Fortnite, même si... Est-ce que... En fait, j'ai peur que ça fasse comme la map Atlas. Vous savez, quand le Créatif 2.0 est sorti, on a eu des maps Atlas, non, une map Atlas qui reprenait le chapitre 1, saison 3, je crois, ou saison 2, je ne sais plus. Oh les gars, attendez, je suis en train de réaliser que c'est le retour de Loot Lake alors. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie, par contre, vraiment. En fait, là, en même temps, je suis en train de me remémorer tous les souvenirs que j'ai eus sur le jeu. Et je me dis, putain, c'est incroyable, vraiment. Et du coup, je disais quoi, je ne sais plus. Non, j'ai complètement oublié ce que je disais. C'est pas grave, je suis complètement zappée. Mais les souvenirs sont fous, les gars. Vraiment, les souvenirs sont incroyables. Et voilà, après, est-ce que ça va revenir exactement comme avant ? C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir les mêmes graphismes ? Exactement, honnêtement. Bon, ça, je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas du tout. Même si j'espère vraiment qu'on aura exactement les mêmes graphismes qu'avant. Parce que, voilà, sinon, en fait, voilà, je parlais de la map Atlas, beaucoup de personnes étaient hype au début. Et au final, les gens ont fini par être déçus. Donc, est-ce que ça ne va pas être la même chose ? Au final, on s'attend à un truc de fou. Et au final, on va être déçus. Mais, en gros, dans la vidéo de Nana, c'est ce qui paraît. Ce que Fortnite, là, ils font, c'est du bonus. Donc, je ne pense pas qu'ils s'empêteront à faire du bonus et à, en plus, modifier les graphismes. Je pense qu'ils vont laisser les graphismes de l'époque. L'histoire vraiment de faire kiffer les gens, mais vraiment de tout refaire comme à l'époque. L'histoire de vraiment marquer, on va dire, le premier acte de Fortnite, et de la fin du premier acte. Parce que moi, je vois ça comme des actes. Étant donné qu'après, on va vraiment passer dans quelque chose de complètement nouveau, avec des nouveaux trucs, etc. Donc, voilà. Voilà, voilà, les amis. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que je voulais vous dire, mais j'ai hyper hâte. C'est de lire vos commentaires, ce que vous en pensez, vraiment. Et voilà, il va y avoir des dingueries sur la chaîne, les amis. Mais vraiment, j'ai tellement hâte. Vous allez manger du Fortnite. Vraiment, ça va être trop cool. Vraiment, vraiment trop cool. C'est dommage que ça soit pendant une période de cours. Malheureusement. Tu vois, ça, en vacances d'été, ça aurait pu être vraiment incroyable pour le coup. Mais voilà. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont hype aussi, vraiment. Je sais qu'il y en a qui sont très, très frustrés parce que forcément, quand on nous enlève des mécaniques, au final, ce n'est pas vraiment de la nouveauté sur le jeu, etc. Mais je pense que ça va vraiment être cool, pour le coup. Je pense que ça va être vraiment incroyable. En vrai, j'ai tellement hâte, les gars, je vous jure. Et pareil, les modes de jeu. Est-ce qu'on va avoir le retour du mode de jeu Thanos, les gars ? Ce serait... Oh là là ! Oh la dinguerie, si ça, ça revient par contre, les amis. Ou... Oh ! Est-ce que vous aviez connu, les amis, le burger vs tomate ? Vous savez, c'était un mode de jeu où il fallait défendre la tomate et le burger. Oh là 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 ! Oh, si vous avez connu ça, les amis, vous êtes des codes, mais vraiment. Pareil, le mode 50-50, je crois. C'était incroyable, ça aussi. Enfin bref, j'ai tellement hâte. Pareil, le... Bon, ça, c'était sorti un peu après, mais le sol étant là, c'était incroyable, ce mode de jeu aussi. Adoré, personnellement. C'était l'un de mes cheveux. Mode de jeu préféré. Mais vraiment, je pense que mon préféré, c'était vraiment burger vs tomate. Je me adorais, les gars, vraiment. C'était une putain de dinguerie, mais vraiment. Voilà. Mec, j'ai tellement hâte, par contre, vraiment. Là, les amis, il faut attendre encore 10 jours. Dites-vous qu'il faut encore attendre 10 jours, et j'ai envie d'y jouer maintenant. Ça va être incroyable. Trop, trop hâte, vraiment. J'espère que vous, si vous êtes hype comme ça, en vrai, ça peut grave être cool. Donc, voilà, les amis. En vrai, j'espère que la vidéo vous aura plu. Personnellement, trop contente d'ouvrir cette vidéo. Ça peut grave être bien. T'as de temps en temps, des petites vidéos actues sur Fortnite. Surtout pas là, parce que, mine de rien, c'est quelque chose d'énorme, quand même. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne YouTube. On se retrouve demain pour une toute nouvelle vidéo. Portez-vous bien, les amis. C'est super important. Bonne nuit. 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 Bonne nuit.